C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir un ex-agent, le fameux celui qui prend 10%, devenu aussi célèbre que ses acteurs stars au point de devenir producteur et acquis à ses débuts, chasser les talents jusque dans la rue. Moi mon métier c'est de faire du casting, c'est-à-dire de distribuer avec des acteurs les films, en dehors des vedettes principales, tous les autres rôles. Et vous là, venez là, venez le voir là. Et, vous avez quel âge ? J'ai 15 ans. Vous êtes en quelle classe ? 15 ans. Vous avez eu le vieux noir quand même, c'est un peu génial. Alors il y en a une qui doit avoir 16 ans mais qui ne doit pas être trop gros, ça va être trop joli. Et une de 14 ans qui doit être plus effacée. Dominique Besnard, alias le French Flair, l'homme qui a vu en vent. Vont tout le monde le talent de Juliette Binoche, Béatrice Dalle ou encore Sandrine Bonner, à laquelle il donne la réplique pour ses tout premiers essais à 16 ans. Qui tout le monde ? Plus excitée que ça. Bah Luc ? J'ai envie de toi, c'est pas la faute. On n'en a pas l'impression, on recommence. Allez, on va chez toi. Vas-y, c'est parti. Allez, on va chez toi. Non. Pourquoi ? C'est trop jeune. Je suis trop jeune, tout le monde me dit ça. Écoute, non, je suis pas trop jeune, mais pas d'âge. Sandrine Bonner, Dominique Besnard, bonsoir, bienvenue à tous les deux. Merci de votre présence à l'occasion de cette histoire du cinéma français que vous co-signez, Dominique, avec Nejma van Egmont aux éditions Observatoire. Un livre qui nous embarque dans les coulisses de cette fameuse agence d'acteurs, Art Média, qui a inspiré la série 10% qu'on adore et pour laquelle vous avez travaillé 20 ans. Une agence qui vous représente toujours, Sandrine. Oui, absolument. Et vous êtes émue d'avoir revu ces images ? Oh, je les connais pas mal. Donc du coup, hélas, je me suis habituée. Ce qui me fait toujours rire, c'est le regard noir que je porte à Piala quand il dit « Bon, voilà, on n'a pas l'impression que... » Donc ça, ça me fait toujours sourire. Mais même, Dominique, vous n'étiez pas très tendre. En tout cas, vous cherchiez à ce que Sandrine donne le meilleur d'elle-même sur ses essais. Non, mais je suis pas dans les essais. Maintenant, il y a des légendes. Ah bon ? Moi, j'étais sur le tournage son frère, mais moi, Sandrine... C'est pas vous qu'on entend, là ? Non, non, pas du tout. C'est que Maurice Cagard. Avec mon cheveu sur la langue, on reconnaîtrait quand même. Non, moi, Sandrine, quand elle a écrit, il y avait une annonce dans le... Voilà, c'est ma soeur, en fait, qui a répondu à une annonce dans un journal et je l'ai accompagnée. Enfin, j'ai accompagnée une autre soeur. Enfin, l'histoire est trop longue. Mais bref, mes deux soeurs n'ont pas été choisies et moi, je l'ai été. Et Dominique ne m'a pas découverte. On s'est rencontrés sur le tournage. On m'a toujours attribué. Moi, je remets toujours les choses au point. Par contre, j'ai joué avec elle. Oui, parce que vous avez couru tout Paris pour chercher celui qui jouerait le frère de Sandrine Bonner. Et finalement, c'est vous. Oui, ça, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Je voulais que ce soit Robert Renucci. Et puis, à là, parce que je trouvais Robert Renucci, que j'avais vu au conservatoire, absolument extraordinaire. Et puis, à là, un jour, il m'a dit, voilà, comme il m'a vu donner la réplique à d'autres personnes qu'à Sandrine, il m'a dit, mais c'est toi qui dois jouer le rôle du frère. Il m'appelait un soir et je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas envie d'être acteur. En plus, j'avais fait « Passe ton bac d'abord » avec Maurice. Je savais que c'était quand même assez compliqué. Donc, je n'avais pas envie de souffrir quand même. Et puis, je suis très proche de Marlène Jobert qui me racontait les histoires avec Jean-Yann. Donc, je n'avais pas très envie. Mais en même temps, il m'a quand même dit, alors, tu sais, tu pourrais être Peter Lorre et tu vas servir la soupe à tous les acteurs. Et tu n'as pas assez d'ambition. Il m'a insulté. Il ne vous a pas dit toute ta vie, tu vas lécher le cul des acteurs. Toute ta vie, tu feras un casting de merde. Voilà, c'est ça. Et donc, elle m'a quand même fait bouger. À l'époque, parce que j'étais engagé par Claude Sauté pour faire une histoire simple. Non, c'était garçon. Et puis, j'étais engagé pour faire le casting et Sauté. C'est pour ça que Sauté était un mec génial. Il a dit, Dominique, tu ne peux pas refuser. Et puis, voilà. On va se débrouiller pour faire les castings. C'est vrai qu'on le voit bien faire M le maudit. Et résultat, vous donnez une gifle monumentale. Mais pas qu'une gifle. À Sandrine. Ah, il m'en a mis des roustes. Elle croit qu'elle aimait se faire battre. Non, mais vous avez rejoué la scène à un nombre incalculable de fois. Maurice Pellat, vous poussez à bout sur cette scène-là ? Parce qu'il m'a vu faire la scène aux essais. On a fait des essais quand même ensemble pour moi, du reste. Et là, il a trouvé que j'avais été fort. Donc, il s'est dit à un moment donné, on ne retrouve pas ce qu'on a vu aux essais. Alors que généralement, on est mieux sur le plateau qu'aux essais. Mais moi, j'étais le contraire. Meilleur aux essais que sur le plateau. Alors, Dominique, dans ce livre, vous racontez l'histoire d'Armédia, dont vous avez été l'agent numéro 1 pendant 20 ans. Non, numéro 2. Je n'ai jamais été numéro 1. Non, c'est parce que j'étais le plus connu. Et ce n'est pas moi qui avais les responsabilités suprêmes. C'était Jean-Louis Lévy et après Bertrand de Labbé. Bien sûr. Donc, agent star. Oui, sur le reste, ça a agacé peut-être un peu Bertrand, que je sois plus connu. Le bouquin le montre bien. Expérience qui vous a inspiré la série 10%, qui a connu un immense succès, non seulement en France, mais dans le monde entier. On regarde un extrait. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, quoi. Quelqu'un ? Tu veux dire un homme, quoi ? Ben oui. Dans mon souvenir, ça s'appelle comme ça, oui. Non, mais parce que tu sais, on a beaucoup exagéré l'intérêt de cet individu. Beaucoup. Ben écoute, l'hiver arrive, il va commencer à faire froid. Non, mais sérieusement, t'as pas des copains à me présenter ? Alors si, justement, parce que je suis aussi agent matrimonial, donc qu'est-ce que tu cherches exactement comme genre, à part qu'il tienne chaud ? Franchement, je voudrais juste un mec normal. Oui. Non, mais c'est vaste. Mais je sais pas, moi. Un prof de maths, un ébéniste, quelqu'un qui vit dans un appartement à taille humaine, qui paie ses factures, qui sort tout seul de ses poubelles. Beau programme, ça. Voilà. Comme on le voit dans cet extrait, 10%, ça raconte l'envers du décor, mais surtout le lien parfois intense qui existe entre un agent et ses talents. Dominique, quand vous étiez agent, votre vie entière était dédiée à vos talents. Vous dînez plusieurs fois dans la même soirée pour fâcher personne. Vos acteurs vous appellent parfois à 4h du matin pour vous demander des conseils sur leur rôle, sur leur robe, sur leur vie amoureuse. Sandrine, est-ce que vous confirmez ça ? Ça se passe comme ça, la relation entre actrice et agent ? Pas avec moi, je vous jure. C'est très réel et simple. Je pense que... C'est pas une de ses clientes les plus cool. Oui, les plus cool. Parce que Dominique raconte que pendant 20 ans, pas de portable en mode avion, pas de déconnexion possible, pas de congé, pas de jours fériés. Être agent, c'est aussi faire une croix sur sa vie personnelle. Moi, je l'ai choisi. Je pense que quand on voit Laurent Grégoire, qui est un très bon agent, il a 3 ou 3 ou 4 gosses. Donc moi, c'était pas du tout ma vie d'avoir des enfants. Je suis déjà parrain, c'est déjà pas mal. Mais bon, en fin de compte, c'est une forme de sacerdoce. Il y en a qui se mettent dans les ordres. Moi, je me suis mis dans le métier d'agent. Donc j'ai passé mon temps et du vrai, j'avais une trop de culpabilité même, à la limite. Ça m'a peut-être fait grossir aussi. Trop de culpabilité, c'est-à-dire ? Se dire, je fais pas assez bien les choses. Le matin, je me réveillais en me disant, tiens, lui, il m'a pas appelé. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Il fait pas le film. Je me faisais peut-être trop de questions. C'était ma passion. Mais en même temps, j'étais pas assez détaché. J'aurais dû être beaucoup plus détaché. Mais pour autant, vous avez cette phrase que j'aime beaucoup. Vous dites n'avoir jamais été déçu par les acteurs, car vous n'attendiez rien d'eux. Oui, parce que je m'attendais rien. Déjà, je les admirais quand j'étais jeune. Alors déjà, me permettre de les admirer, c'était déjà beaucoup. Mais de dire non, j'étais bien sûr déçu, mais en même temps, je les aime comme ça. Je vais dire, mais le problème, vous avez Sandrine qui a l'air tout le contraire de tout ça. C'est le contre-exemple. Oui, c'est le contre. C'est pour ça qu'elle est venue en fait. Parce qu'elle est absolument pas comme ça. En plus, moi, je l'ai connue comme producteur. Avec elle, on a fait un film merveilleux. J'en ai de son absence. Elle n'est pas compliquée. Elle s'adapte et en même temps, elle est exigeante. Attention. Mais elle n'a pas de caprice. Mais c'est peut-être ses origines aussi. C'est l'exception qui confirme la règle ? Vous êtes l'exception qui confirme la règle ? Ah, ça, je n'aurais pas la prétention de le dire. Mais je pense qu'il y a des acteurs qui sont névrosés ou qui sont inquiets ou fragiles. Et j'ai le sentiment de ne rien être de tout ça. En revanche, effectivement, je suis exigeante. Et puis, je pense qu'il faut aussi avoir la notion du respect de l'autre. C'est-à-dire un agent, ce n'est pas non plus une baby-sitter, une psy, un psy ou quoi que ce soit. Mais en revanche, ce que j'aime vraiment chez Dominique, c'est qu'il a toujours très, très bien accompagné justement tous ses talents. Et il a une vraie fidélité qu'il a encore. Et je sais qu'il a sorti quelques personnes de la mouise, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Et c'est quelqu'un qui reste toujours près de ceux qui l'a aidé. Et ça, c'est vraiment joli. Et je n'ai jamais été son agent. Parce qu'il faudrait quand même... Elle est rentrée très jeune, il faudrait parler de Sandrine, parce qu'on parle d'Armédia, c'est une histoire du cinéma français. Mais Sandrine, elle est rentrée avec ces piais-là, qui l'a présenté à Serge Rousseau, qui était un agent exceptionnel. C'était l'homme qui a amené toute la bande, Villerey, Weber, Huster, Nathalie Baye, toute cette bande, ils sont tous là encore. C'est lui qui les a trouvées. Et nous, on voulait aussi en parler. Et Sandrine, Piala a senti qu'elle avait besoin d'une protection. Il l'a envoyée chez Serge Rousseau. Oui, et je lui dois beaucoup de choses à Serge. C'était quelqu'un de, justement, de normal, de très ancré, de très basique aussi, dans le vrai bon sens du terme. Et c'est quelqu'un qui m'a... Bon, je ne pense pas que j'aurais eu de soucis là-dessus, mais quand même, il m'a aidée à garder les pieds sur terre. Il m'a toujours dit que l'important, c'est de durer. Et ça, c'est... Voilà, je crois que je l'ai compris. Et c'est ce qui m'a permis de... De durer. De durer. Vous êtes entré en 85 chez Armédia, à l'époque de Jean-Louis Lévy. Et vous allez devenir très vite un chouchou. J'arrive à le dire, moi, un chouchou. Chouchou, oui. Bravo. Et on voit chez vous ce don incroyable pour sentir les futurs stars. On cite toujours Juliette Binoche et Béatrice Dalle, dont vous dites, c'est sans doute ma plus belle découverte, humaine. Humaine, mais enfin, moi aussi, mon Beyrouth, parce que franchement, ce qu'elle m'a fait vivre. Et du reste, on en rit maintenant, parce qu'elle est maintenant quand même très équilibrée. Et il fut un temps où c'était quand même... À 4 heures du matin, je me disais, quand on m'appelait, on me disait... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'avais toujours peur que... Parce que moi, on revoit l'histoire avec Poivre d'Arvor, quand elle le remet en place pour les lettres. Au journal de 20h, elle lui dit, vous aussi, vous m'avez écrit les lettres. Non, mais parce qu'il s'était engagé à ne pas parler du fait qu'elle avait volé des bijoux fantaisies dans ses cuisses arbres. Et ce n'était pas non plus chez Cartier. Ce n'était pas chez Cartier. Sauf que tout d'un coup, il avait dit qu'il n'en parlerait pas. Il en a parlé, donc elle lui a remis ça. Mais n'empêche que moi, j'étais à l'hôpital avec mon père et je vois ça à Vire. J'étais à Vire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là ? Mais elle ne va pas faire ça. Et tout d'un coup, quand elle est sortie, les gens ont applaudi. Ils étaient contents. En plus, elle l'a fait avec beaucoup de classe. Au plus haut de votre carrière d'agent, Dominique, vous représentiez 200 personnes. On se dit, ça doit être trop. Il y en a qui vont râler, surtout qu'il y a Pierre Richard, mais il y a Marlène Jobert, Anouk Emé, Linn Renaud, Jeanne Moreau, Sophie Marceau. Même Marlène Dietrich, qui vous demandait tout le temps d'apporter le dernier numéro de Variety, le magazine américain, où elle regardait les rubriques des décès. Elle avait bien connaître les morts, puisqu'elle était toujours vivante. On a demandé à chacune de dire ce qu'elle pensait de vous. Non, pas 200, mais bon, quelques-unes. Ce qu'il y a chez Dominique, d'abord, c'est l'amour. Parce qu'il aime ses artistes. Et je crois que c'est très, très important. L'argent ne l'intéresse pas trop. C'est ce qui le rend sympathique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit, bon, j'arrive. Il vient passer deux jours avec moi sur un tournage. Ça s'inscrit dans la mémoire, dans les souvenirs, dans ce qu'on aura à partager de notre vie commune un jour, quoi. J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. J'ai même presque l'impression de l'avoir fabriqué, de le considérer comme mon fils. Dominique Besner, quand il vous aime, c'est peu importe la situation, quoi. Il est fiancé pas, c'est mais Dominique Besner, je peux dire, c'est l'homme de ma vie, quoi. Les comédiens se battaient, même au sein de l'agence, pour aller chez lui. Ça énervait certains de vos collègues, ce qui fait que Jean-Louis Lévy vous a dit d'arrêter d'allumer. Est-ce qu'il vous a allumé de temps en temps, Sandrine ? Non. Non ? Non. Mais moi, il a accompagné mes premiers pas, dans beaucoup de... C'est vrai, j'ai commencé à être actrice avec lui. Oui, j'ai fait mes premiers pas en tant que réalisatrice de fiction. C'est Dominique qui a produit le film. Oui. Mais cela dit, par exemple, quand je suis rentrée chez Armédia, donc je vais m'occuper des jeunes, mais après, il y a tous les vieux qui sont venus. Notamment Jean-Claude Briali, avec qui j'ai quand même passé, et j'étais presque 20 ans son agent. Et c'est trois coups de fil par jour. Le premier, le matin, c'est pour engueuler, pour me raconter ce qu'il avait fait la veille. Et moi, qu'est-ce que t'as fait ? T'as vu qui ? Est-ce qu'il y a un rôle pour moi ? Le deuxième. Après, déjeuner, pour un peu taper sur la personne avec qui il avait déjeuné, mais il avait plein d'activités. Il était à la radio. Et le soir, il me disait, tu fais quoi ce soir ? Et j'ai quand même, grâce à lui, rencontré plein de gens à l'orangerie. J'allais manger à l'orangerie, et je voyais Mme Pompidou, c'est-à-dire qu'elle n'était pas actrice, mais c'est quand même merveilleux de rencontrer Mme Pompidou, qui vous parle de ce qu'elle a vécu avec l'affaire Markovic. Non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance avec ces gens-là. Parce que moi, j'aime vraiment les acteurs qui ont eu des histoires. Et des histoires, oui. Il y en a beaucoup. Si je prolonge la discussion qu'on a eue tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que tous les acteurs et actrices, on a vu beaucoup d'actrices dont vous vous êtes occupée, Dominique, sont à des degrés divers névrosées, sauf Sandrine ? Non, franchement, moi je vais vous dire, c'est plus facile de travailler avec les actrices qu'avec les acteurs. Moi, j'ai plus de mal, parce que moi, quand une actrice me dit je n'ai pas très bien coiffé, je n'aime pas... Et quand c'est un acteur qui vous appelle pour dire non, non, ce n'est pas possible, il faut changer de maquilleur, je me dis, moi j'aime la virilité, donc de temps en temps, je me dis, c'est quand même un peu... Et c'est vrai, quand ils sont un peu compliqués, c'est quand même souvent plus ces acteurs. Et quand une actrice a décidé... Et c'est vrai, c'est pour ça que je suis très féministe. Il n'y a qu'Anne Coffin qui ne pense pas que je suis féministe, mais Coffin, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alice Coffin. Je suis très féministe, parce que moi, j'ai trouvé... Quand une actrice décide de faire un rôle, elle le fait, elle ne laisse pas tomber, et elle s'engage. Et souvent, elles prennent des risques plus que des acteurs. Bon. Formidable bouquin. Ah oui, extraordinaire bouquin. Vous avez fait le contraire. D'abord, la fiction avec 10%, et là, la réalité avec ce livre, Armédia, une histoire du cinéma français. J'adore la dédicace que vous m'avez écrite, donc je la lis. Une entreprise, ça, avec des contrats, des pourcentages, des problèmes, mais aussi avec beaucoup de romanesque. Et c'est exactement ce qui est passionnant dans ce livre. C'est le souffle romanesque que vous avez insufflé à ce récit sur cette histoire du cinéma français et les coulisses dans lesquelles vous nous embarquez, chère Dominique. Et le thriller, quand même, avec les beaux vissiers. Exactement. Du rock, ce soir, sur la scène de C'est à vous. C'est l'heure du live. Sous-titrage Société Radio-Canada